Parce que donc demain nous allons fêter l'Immaculée Conception, une des fêtes les plus importantes de la Sainte Vierge dans l'année, parce qu'elle est au principe, elle est à la racine du salut. Mais je voudrais vous développer la spiritualité ou la théologie mariale du Père Kolb, qui est absolument sublime, qui pénètre le mystère de l'Immaculée Conception d'une manière absolument exceptionnelle. Et même Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort n'avait pas été aussi loin, bien que, évidemment, il avait posé tous les principes déjà. Et le Père Kolb se réfère évidemment à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Mais il va encore plus loin, parce que comme le disait Saint-Louis-Marie dans le secret de Marie, le secret de Marie sera révélé pleinement sur la fin des temps, juste un peu avant le second avènement de Jésus-Christ. Donc, de toute façon, ce n'est pas affaire de l'ombre, si je puis dire, à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, que de montrer que le Père Kolb ne fait que réaliser la prophétie que lui-même avait faite trois siècles avant. Le Père Kolb, c'est vraiment l'apôtre de l'Immaculée. Il nous a donc levé un coin du voile sur qui est l'Immaculée Conception, à partir de la phrase de Notre-Dame à Lourdes, le 25 mars 1854. 54 ou 58, ça y est, maintenant j'ai un... Enfin bref, vous vérifierez par vous-même. En tout cas, c'était bien un jeudi 25 mars. La très sainte Vierge Marie répond à la question de Bernadette qui la pose au nom de monsieur le curé. Parce que monsieur le curé lui avait dit « Tu demanderas à la dame quel est son nom ». Alors la petite Bernadette, dans la simplicité de son cœur, la fois suivante où elle a vu la sainte Vierge, elle lui a demandé « Madame, dites-moi votre nom, s'il vous plaît, parce que monsieur le curé voudrait savoir quel est votre nom ». Et elle a dit son nom. Et elle n'a pas dit Marie, parce que la réponse à laquelle on serait attendu, c'est dire « Je m'appelle Marie ». C'est évident. Marie de Nazareth éventuellement, mais voilà, c'est ça la réponse normale, humaine, correcte. Or, elle ne dit pas cela. Elle ne dit pas « Je m'appelle Marie ». Elle a dit « Je m'appelle l'Immaculée Conception ». Et elle n'a pas dit « Je m'appelle l'Immaculée Conception ». Déjà là, déjà c'était difficilement compréhensible en français. Elle a dit encore plus mystérieusement « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors là, cette phrase-là, « Je suis l'Immaculée Conception », c'est totalement incompréhensible. Pourquoi c'est incompréhensible ? Parce que ce n'est absolument pas français. Aucun être humain ne peut dire une telle phrase. Même la Très Sainte Vierge Marie ne peut pas dire cette phrase-là en tant que femme créée par Dieu. En français, elle aurait pu dire « J'ai été conçue immaculée ». Là, c'était tout à fait correct. La phrase était correcte, vous voyez, sur le plan grammatical. Déjà, elle aurait révélé un grand mystère, puisque je vous ai dit qu'il y avait deux courants dans l'Église. Il y avait un courant qui était contre l'Immaculée Conception, puis un autre courant qui était tout à fait pour l'Immaculée Conception. Donc, si elle avait révélé à Sainte Bernadette Soubius qu'elle était conçue immaculée, ça aurait été déjà absolument sublime. Et cela aurait effectivement apporté énormément au dogme de l'Église. Elle aurait confirmé déjà le dogme de l'Immaculée. Mais elle n'a pas dit ça. Elle a dit « Je suis » l'Immaculée Conception. Alors, « Je suis », c'est le nom de Dieu. Déjà, ce que remarque tout de suite le Père Kolbe, c'est que « Je suis », c'est « Yeouah » en hébreu, c'est le nom de Dieu. Quand Moïse pose la même question à Dieu que Bernadette à la Sainte Vierge, en haut de l'Oreb, devant le buisson ardent. « Si mon peuple demande qui t'envoie, qu'est-ce que je lui réponds ? » Et Dieu lui dit « Tu diras à mon peuple, je suis, je suis. » Quel est mon nom ? Je suis. Le nom de Dieu, c'est « Je suis ». D'accord ? Et « Je suis », en hébreu, ça se dit « Jéhovah ». Enfin, ça se dit « Yeouah », mais en français, on traduit par « Jéhovah ». C'est le nom de Dieu, qu'on ne pouvait pas prononcer. Donc « Je suis », c'est la nature divine, concrètement. Et « Je suis » l'Immaculée Conception, ça veut dire que par rapport à ce Dieu trinitaire, la Très Sainte Vierge Marie se place par rapport à l'Immaculée Conception. Alors qu'est-ce que l'Immaculée Conception ? Et c'est là que Saint Louis-Marie va nous donner de précieux renseignements, va nous poser les grands principes qui ont permis au Père Kolb de mieux comprendre l'Immaculée Conception. Donc il dit que le Saint-Esprit en Dieu est stérile. Il ne produit pas une quatrième personne divine. Le Père est fécond, il engendre son Fils. Le Fils avec le Père est fécond, puisqu'il inspire le Saint-Esprit, il produit la troisième personne divine. Mais la troisième personne divine, elle ne produit pas d'autres personnes divines. Elle revient vers son principe, vers son origine, c'est-à-dire vers le Père, mais elle ne produit pas une quatrième personne. Alors elle va produire, elle va être féconde, enfin la personne, le Saint-Esprit, si vous voulez, va être fécond à l'extérieur de Dieu, en produisant la vie à l'extérieur de Dieu. C'est-à-dire que toute la vie, depuis les origines de la Genèse, où Moïse dit « et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux ». C'est la lecture qu'on lit pour la veillée pascale. L'Esprit Saint planait sur les eaux et c'est lui qui a donné la vie à tout ce qui était dans les eaux, les poissons et toutes les créatures marines. Et ensuite, qui a donné la vie à toutes les autres créatures. Donc ce qu'il a fait pour la création, il le fait aussi pour l'Église. « Le Saint-Esprit donne la vie et il fait grandir, voyez, il entretient, il protège, il enseigne tous les catholiques baptisés dans une conception. C'est-à-dire qu'il donne la vie à l'intérieur de lui-même, comme une mère. Et la Sainte Vierge, en donnant la vie à l'enfant Jésus, si vous voulez, eh bien, elle l'a fait sous l'opération du Saint-Esprit. Donc il y a bien cette idée que la Très Sainte Vierge Marie a servi d'instrument au Saint-Esprit pour que la nature humaine du Fils de Dieu soit vivifiée, créée. Oui, parce que le corps, le corps de Jésus-Christ a été créé, pas Jésus-Christ en tant que Dieu, mais Jésus-Christ en tant que Dieu, son corps a été créé, a reçu la vie, comme tous les autres corps des êtres humains, mais lui, par l'opération directe du Saint-Esprit, alors que les autres enfants humains, c'est par l'opération indirecte du Saint-Esprit. C'est quand même le Saint-Esprit qui habite la maman spécialement pendant la grossesse pour que l'enfant reçoive la vie. Plus on prie le Saint-Esprit pendant la grossesse, plus on est uni au Saint-Esprit pendant la grossesse, plus le Saint-Esprit, vous voyez, agit et peut agir de manière puissante sur le fœtus. Évidemment, en Marie, ça s'est fait de manière la plus parfaite qui soit, mais dans l'ordre de la conception maternelle, vous voyez. Cela a des conséquences pour nous, c'est que puisque le Saint-Esprit nous donne la vie et nous entretient jusqu'à, nous développe, vous voyez, comme un fœtus, on se développe, on grandit, on se construit, comme le fœtus se développe et se construit pendant neuf mois, eh bien nous, on se construit de la même façon, mais de manière spirituelle, non pas pendant neuf mois, mais pendant le nombre d'années que le Saint-Esprit décide, si vous voulez, jusqu'à la mort. Et la mort, comme disait Saint-Esprit-Léves-Enfant-Jésus, n'est pas une mort, la mort n'est pas la mort, la vie n'est pas la vie. La mort est une nouvelle naissance, enfin, est une naissance à tout court, à la vie éternelle, vous voyez. Et donc, une fois qu'on est prêt ou pas, le jour où il faut sortir, il faut sortir, et la plupart des catholiques, justement, naissent avant-terme, ce sont des prématurés. Et heureusement qu'il y a une couveuse qui existe pour permettre à ceux qui naissent trop tôt de pouvoir continuer de se développer avant d'entrer dans le paradis, et cette couveuse, c'est le purgatoire. Le purgatoire nous permet d'attraindre, si vous voulez, la plénitude de notre âge, de maturité, qui puisse nous permettre ensuite d'aller au ciel. Donc là, j'ai fait un résumé à grands traits de la spiritualité, de la théologie mariale du Père Kolb, mais elle est évidemment pleine de nombreuses conséquences pour la vie chrétienne au quotidien. Dans l'union à Marie, considérer chaque jour que nous vivons dans le sein de Marie, dans son cœur immaculé, d'où l'importance de la dévotion au cœur immaculé de Marie, parce que c'est notre lieu, c'est là où nous nous développons, c'est là où nous vivons sous l'influence du Saint-Esprit. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Alors, si, je vais peut-être ajouter autre chose aussi très important, parce que je sais qu'il y en a qui se préparent au baptême. Alors, pour ceux qui se préparent au baptême, et considérer bien que les eaux du baptême sont les eaux de Marie. Depuis le jour de notre baptême, nous sommes plongés dans le sein de Marie, donc dans l'eau baptismale. Alors, évidemment, l'eau baptismale, elle coule sur notre front, ou même quand on était plongé dedans dans les premiers siècles, on y est plongé au moment du baptême, et puis après on en sort, on n'est pas dedans, on n'est pas dedans matériellement parlant. Mais considérez bien que nous sommes, nous devons vivre 24 heures sur 24 dans les eaux du baptême, toute notre vie jusqu'à notre mort, sous peine de mourir. Nous sommes comme des poissons dans l'eau, d'où la très belle image des catholiques baptisés qui sont des poissons. Les premiers chrétiens se reconnaissaient au signe du poisson, parce que nous vivons dans l'eau, dans l'eau du baptême, dans le cœur immaculé de Marie. Vous voyez ? Tout ça, c'est lié, tout ça, ça fait qu'un. Donc, ayez une grande dévotion envers votre baptême, soit pour ceux qui vont le recevoir dans quelques temps, et pour nous qui l'avons reçu il y a quelques années déjà, eh bien, renouvelons notre dévotion à notre baptême. Renouvelons les promesses de notre baptême régulièrement, spécialement au moment de Pâques. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Est-ce que vous voulez des précisions ? Si tout est clair, s'il n'y a pas de questions, alors je vais enchaîner avec l'abbé Spirago. Alors, nous continuons avec le signe nous continuons avec le signe de la croix. Paragraphe 9, pour ceux qui ont le livre sous les yeux. Donc, le catholique professe sa foi surtout par le signe sacré de la croix. Le signe de la croix est au chrétien ce que l'uniforme est aux soldats, aux fonctionnaires. Il professe par là qu'il admet la doctrine du Sauveur crucifié. La croix est présente dans la vie du chrétien depuis le lever du matin, la prière du matin, jusqu'à la prière du soir. Le chrétien passe sa journée à faire le signe de la croix sur lui. Le signe de la croix est pour les juifs et les païens un objet de haine et de mépris. Pour les protestants, eux aussi, ils rejettent le signe de la croix. Il n'est le signe propre que des catholiques. Comme il est d'une très haute antiquité et que l'on retrouve dans toutes les églises, on peut admettre avec raison qu'il est d'origine apostolique. Donc, c'est les apôtres qui ont appris aux chrétiens, aux premiers chrétiens, à faire le signe de la croix. Il y a deux manières de faire le signe de la croix. Je vous recommande d'ailleurs à ce propos le petit ouvrage du Mgr Gôme qui est absolument sublime sur le signe de la croix. Le titre du livre, c'est le signe de la croix. Aux éditions Saint-Rémy, bien sûr, comme d'habitude. Donc, on peut le faire d'abord en traçant du pouce de la main droite, de petite croix sur le front, la bouche et le cœur comme on le fait avant l'Évangile, avant d'écouter l'Évangile. Et on dit en même temps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par là, nous nous engageons à croire, à professer, à suivre la doctrine du crucifié. Enfin, en général, on fait sur le front la poitrine et les épaules. Enfin, ce sont deux façons tout à fait similaires de nous signer. Par là, nous nous engageons à croire, à professer, à suivre la doctrine du crucifié. Nous demandons que la grâce de Dieu illumine notre intelligence par la force de la croix, que dans les tentations du respect humain, elle ouvre nos lèvres pour professer la foi et qu'elle pousse notre cœur, notre volonté à l'observation des commandements. Nous consacrons à Dieu le Père, l'auteur de toutes choses, nos pensées en signant le front. Au Fils, la parole procédant du Père et la parole, nos paroles, le signe sur la bouche. Au Saint-Esprit, l'Esprit de charité, toutes les aspirations de notre cœur, nous le signe sur le cœur. C'est ce qu'on appelle le petit signe de croix. Le grand signe de croix est en usage à la messe. Il nous rappelle par la croix de Pierre notre union avec l'Église romaine. On le fait en portant la main droite au front, la poitrine, à l'épaule gauche puis à l'épaule droite. En tenant la main gauche sur la poitrine, on va de la gauche à la droite parce que le Christ, par sa rédemption, nous a passé de son côté droit. C'est intéressant de constater que les orthodoxes vont de la droite à la gauche parce qu'eux, ils seront placés à gauche avec les réprouvés. C'est terrible ce que je dis mais c'est tout à fait ça. Les catholiques, nous on va de gauche à droite. Dans les pays de langue romaine et slave, ce signe de croix est employé aussi par les laïcs. L'important est de ne jamais faire le signe de croix trop à la hâte et de penser en le faisant à la majesté du Très-Haut que l'on nomme. Toujours, voilà, prononcer le nom de Dieu avec respect. Donc faire le signe de croix avec respect. En faisant le signe de la croix, nous protestons, nous protestons, nous professons, pardon, les deux principaux mystères de la religion, la Trinité et l'incarnation du Rédempteur. Le singulier au nom indique l'unité de Dieu alors que les autres mots signifient les trois personnes divines. La croix unique que nous faisons sur le front, la poitrine et les épaules symbolise l'unité de Dieu. La croix triple les trois personnes de la Sainte Trinité. La forme de la croix rappelle le Fils de Dieu, fait homme, qui nous a sauvés sur la croix. Le signe de croix est donc comme un résumé de la religion chrétienne. Beaucoup d'êtres de la création nous le rappellent. Le corps humain a la forme d'une croix. Les lignes de la figure forment une croix. De même, l'oiseau qui vole, le poisson qui nage, la belle constellation de ce nom dans le ciel austral, certains arbres, certaines fleurs, les fleurs de la Passion en particulier, justement, etc. L'apparition d'une croix au ciel annoncera l'arrivée du juge pour le jugement dernier. L'Église catholique honore beaucoup le signe de la croix et les reliques même de la vraie croix. Elle emploie souvent à la Sainte Messe et dans l'administration des sacrements et des bénédictions et des exorcismes, comme on vient faire tout à l'heure, beaucoup de signes de croix. C'est par la croix qu'on chasse le démon. Elle place la croix sur les clochers, les hôtels, les bannières, les chasubles et les tombeaux. Il n'y a pas de tombe sans croix, évidemment, chez un chrétien. Les églises aussi sont quasiment toutes, je parle des églises assez importantes, faites en forme de croix. Vous voyez ? Par le signe de la croix, nous obtenons la bénédiction de Dieu. Nous sommes surtout protégés contre le démon et contre une multitude de mots spirituels et temporels. Le signe de la croix n'est donc pas une vaine cérémonie, mais une bénédiction de soi-même, un appel au secours divin. Or, toute bénédiction divine consiste à éloigner des maux et à procurer des biens. Le signe de la croix met en fuite le démon avec ses tentations, de même qu'un chien craint et fuit le bâton avec lequel il a été battu. Ainsi, le démon est terrifié et mis en fuite par la croix qui lui rappelle sa défaite. On raconte qu'un serf portait un petit écriteau avec cette inscription en lettres d'or. « Ne me touchez pas, je suis à l'empereur. » Aucun chasseur n'osa jamais le tirer. En faisant le signe de la croix, nous nous munissons de l'écriteau « Je suis le sauveur » et le démon ne pourra pas nous atteindre. En campagne, il est défendu de tirer sur ceux qui portent le brassard blanc avec la croix rouge. De même, il est interdit au démon de faire du mal à ceux qui se signent de la croix. Le signe de la croix a eu pour type le signe tracé sur les poteaux des portes devant lequel l'ange exterminateur de l'Égypte passa sans frapper. La croix de Jésus-Christ était figurée par le serpent d'Erin élevé par Moïse dans le désert et qui guérissait par son seul aspect des blessures mortelles des serpents de feu. Le signe de la croix qui figure aussi la croix de Jésus-Christ nous protège contre les embûches du serpent infernal. Tant que Moïse priait les bras en croix, les Canadiens étaient mis en fuite. En 312, Constantin et toute son armée virent au firmament une croix lumineuse avec ces mots « Par ce signe tu vaincras » inox signo vinces. Il fit mettre la croix sur son étendard et il fut vainqueur. Ces paroles valent aussi pour le signe de la croix que nous faisons sur nous-mêmes. D'où l'importance aussi de le mettre sur nos drapeaux. Le croix du, la croix noire sur le fond blanc, c'est le drapeau de la victoire. C'est le drapeau de la croisade justement. Alors que le drapeau d'Hermine n'a pas la même signification, n'a pas la même puissance. Le seul souvenir de la croix de Jésus-Christ met en fuite nos ennemis invisibles et nous fortifie contre leurs attaques. Beaucoup de saints hurrent-ils pour chasser les mauvaises pensées et l'habitude de se signer aussitôt. Souvent, les premiers chrétiens s'en servirent pour renverser les idoles. Lors de l'invention de la Sainte Croix par l'impératrice Sainte Hélène, oui parce que la Sainte Croix elle a été découverte par Sainte Hélène et c'est depuis Sainte Hélène qu'on distribue des reliques de la vraie croix. Donc la mère de l'empereur Constantin le Grand. Et bien depuis qu'on a trouvé ces reliques, cette relique de la croix, les malades furent guéris par le simple attouchement du bois sacré. Quelle puissance miraculeuse ! La croix délivre des maux corporels et le signe de la croix n'est pas moins puissant. Quel soulagement certains malades ne ressurent-ils pas de Dieu quand ils se signaient souvent épieusement ? L'histoire rapporte que beaucoup de martyrs se signèrent avant leur torture et en sortirent sains et saufs. On dit de Saint Jean qu'il fit un jour le signe de la croix sur une coupe empoisonnée et l'abut sans en éprouver aucun mal. La même chose doit être arrivé à Saint-François-Xavier l'apôtre des Indes. Les prophètes de l'Ancien Testament annoncèrent déjà cette vertu du signe de la croix. Une vision montra à Ézéchiel que dans un châtiment réservé à Jérusalem, la mort épargna qu'un ange avait d'abord marqué sur le front la lettre Thau qui a la forme d'une croix. Donc c'est le prophète Ézéchiel chapitre 9 verset 4. On doit faire souvent le signe de la croix surtout à son lever à son coucher avant et après les prières avant et après les repas pour le bénédicité et les grâces avant et après la sortie de la maison au moment des tentations et avant toutes les principales actions. De même pour les voyages en voiture et d'autres circonstances plus particulières ou des dangers particuliers. Faire le signe de la croix à votre réveil par là vous vous assurerez la bénédiction de Dieu pour toute la journée. Faites-le aussi le soir afin d'éloigner toute mauvaise pensée avant la prière pour chasser les distractions avant vos principales entreprises pour y réussir etc. Avant un entretien d'embauche avant un entretien délicat avant un renvoi d'un employé par exemple dans les deux sens ça marche dans les deux sens. Déjà les premiers chrétiens avaient l'habitude de se signer au témoignage de Tertullien avant et pendant nos occupations en sortant en rentrant en nous habillant avant notre sommeil dans toutes nos actions nous signons le front de la croix nous faisons le signe de la croix notamment à la sainte messe en la commençant à l'évangile à l'élévation à la communion à la bénédiction du prêtre. Le pape Pie IX a signé à 50 jours d'indulgence à chaque signe de croix Sainte Édith princesse royale d'Angleterre se signait très souvent 13 ans après sa mort on trouva son pouce encore parfaitement conservé Il est très salutaire en faisant le signe de la croix de se servir de l'eau bénite Cette eau a une vertu particulière contre les assauts du démon par suite de la prière de l'église faite pour la bénir L'usage de l'eau bénite vaut chaque fois 100 jours d'indulgence Toujours grâce à Pie IX On trouve des bénitiers aux portes des appartements et des églises et dans beaucoup d'appartements le bénitier est vide d'eau bénite et c'est dommage Vous êtes des insensés si vous avez honte de faire le signe de la croix Le Christ à son tour rougira de vous Le démon dit Saint Ignace d'Antioche se réjouit de voir renier la croix qui est sa ruine et le signe de la victoire remportée sur sa puissance